C'est lui qui va être le mieux placé dans cette dernière ligne droite. Pascualone qui fait du gros travail. C'est Pascualone qui est encore devant. Regardez, du côté de Grosnevegan, on a encore trois équipiers à ce moment-là. C'est Elmar Reinders qui fait ce gros effort derrière Nas, Delecht-Iban. Trop tôt, trop tôt devant Milan. Grosnevegan n'a pas enfermé en plein centre de l'écran. Grosnevegan qui s'est fait enfermé par Max Kanter. Pitta Legaert qui accélère pour la formation Kofidis. C'est Mesgek qui est sur la droite. On a également Max Kanter pour la Movista. Grosnevegan va pouvoir reprendre la roue. C'est Luca Mesgek qui est allé pour Dylan Grosnevegan qui lance de très très loin avec Kessbol dans sa roue également. On a le retour de Simone Consoni. Dylan Grosnevegan toujours en tête. Dylan Grosnevegan face à Simone Consoni. C'est trop loin pour Grosnevegan. Et Consoni il est en train de passer Dylan Grosnevegan. Attention, on a le coureur de l'équipe Bingo aussi. On est en train de revenir. On ne peut pas l'oublier Simone Consoni qui est en train d'aller chercher cette victoire. Oui, à l'arraché. Victoire du sprinter italien.